Et cette confiance, on en a profité à tel point qu'au bout de trois minutes, il y avait un but marqué par Hervé Révely. Cette première opposition face au... ...avec un défenseur libre, décroché, qu'on appelle dans le jargon du football le libéraux, c'est-à-dire Beckenbauer, que vous verrez souvent ce soir. Michel, position de tir, Brenninger, bon tir, bien arrêté par Karmus. Et la défense de Munich est dégagée un peu au hasard. Djurkovic. Keïta en bonne position. Ah, c'est de l'autre. Brassard. Les champions de France sont bien organisés ce soir. Il y a très peu d'erreurs, ils jouent bien, forment une équipe très homogène. Un herbain, Samartic, en bonne position. Oh là là. Vous voyez que les Stéphanois sont vraiment très dangereux. Depuis 20 minutes. Beretta. Bernard Bosquet redonne à son ailier. Bon. Ça, c'était Keïta. Mitorage, Revelli. Keïta est à gauche. Démarqué. Mitorage, Samartic. Keïta appelle la balle. Vous l'avez peut-être vu à gauche de l'écran. Beretta, bien placé. Oh, que c'était bien joué de la part de Beretta. Il a fallu toute sa classe. De la part de Beretta. Il a fallu toute sa classe, toute sa détente de Bayer. Très bien joué de la part des champions de France. Oh, merveilleuse scène de Robert-Hermain sur ce nouveau corner de Beretta. Et il faut encore Maillère. Schwarzenbeck. Revelli bien placé. Keïta est à droite. Et puis Beretta. Et Beckenbauer était là. Tire. Très bon tir de Brassard. C'était bien monté. Schmitt pour Mich. Les deux joueurs blonds d'origine scandinave. Oh, un jeu de tête là. Toute la défense de Saint-Etienne. Et un dégagement acrobatique de Durkhovic. Bosquiez maintenant et Kamerini. Qui va sans doute donner à Karnus calmement. Voilà. Beretta. Beretta position d'avançant. Tire de Keïta. C'était bien joué. Revelli. Oh, quelles merveilleuses attaques. C'est la plus belle attaque depuis le début de cette mi-temps. A Bernard Bosquiez. Michl, le jeune hélier qui a donné à Ront. Bon tir de Ront. Détourné en corner par Georges Karnus. Qui n'a pas eu beaucoup. C'était le 17 septembre à Munich. Corner pour le Bayern. Ou que c'était très dangereux. Sur ce dégagement de Durkhovic. L'équipe du Bayern, on appelle ça le libéraux en langage de football. Le verrouilleur si vous préférez. Il joue derrière sa défense. Dangereux encore Saint-Etienne sur cette action. Avec Samarjic. Retourné acrobatique. Tête d'Hermain. Mitorage de 30 mètres. Keïta. Le tir de Mitorage ayant été détourné dans les pieds de Keïta. Brossard. La défense de Saint-Etienne joue bien. Elle attaque aussi. Vraiment l'équipe championne de France. A fort bien joué en première mi-temps. Et depuis 10 minutes, elle continue sur le même rythme. Et menace très souvent. Une fois ici par Beretta. Une fois encore. La défense du Bayern. Là, c'est Beckenbauer, le capitaine, qui s'est montré un peu violent dans cette charge sur le jeune héligo Stéphanois. Qui obtient un coup franc. Qui équivaut à un corner. Stéphanois qui a bénéficié de 7 corners en première mi-temps. Contre un seul au Bayern. Reprise de loin. De Bernard Bosquier. Revelli pour Durkowicz. Qui était très bon. Durkowicz, Yougoslave. Comme Samarczyk. Au cours de la première mi-temps. Herbin bousculait violemment dans les 16 mètres. Et c'était Samarczyk qui avait tiré en dernier. Il est dommage que les champions de France n'aient pas joué comme ça à l'aller à Munich. Car ils ne seraient sûrement pas menés par deux buts à zéro. Tête de Keïta. Et dégagement de Kopenhauer. Pour Kamerini. Mitorage. Bosquier. Il va tirer sans doute. Oui ! Et encore Maillère qui se tire de 30 mètres de Bosquier. Ce n'est pas perdu pour Saint-Étienne. Ah les champions de France font le forcing vraiment. Keïta. Ça flotte en défense. Chez les Allemands. Un joueur de sa tétienne. C'est bien étendu au sol. Maillère contre-attaque. Muller contre-attaque. Il a fait circuler avec à Fessin et aux autres joueurs. Alors que Samarczyk demande à l'arbitre pourquoi il n'a pas sifflé un pénalty. Que le public de Saint-Étienne... Corte finalement un coup franc. Mais longtemps après, deux minutes après, il avait peut-être sifflé. Mais dans ce brouhaha, dans ces cris des supporters de Saint-Étienne, nous ne l'avions pas attendu. Son coup de sifflet. Finalement, il a sifflé un coup franc. Il a sifflé un coup franc. Alors que nous continuons à suivre l'avance entre Muller. Il a bien sifflé coup franc. Pour cette faute des Allemands sur Beretta. Bosquiez. Durkowicz. Samarczyk. Les deux Yougoslaves qui jouent à Saint-Étienne. Qui ont été très bons jusqu'à maintenant. Toujours Durkowicz en position d'intérieur droit. Herbin. Brassard. Keïta. Réveli. Merveilleuse reprise de Réveli. Si important. Après une première mi-temps éblouissante. Nous attaque cette deuxième avec beaucoup de brio également. Samarczyk tire. Oh, un tire fantastique de Samarczyk. Du gauche de 20 mètres. Et une fois encore Maillère. Gardien ce Maillère. Très très grand gardien de but. Et encore les buts. Le but de Saint-Étienne. Le but de Saint-Étienne. Marqué de 3 par Réveli. Le deuxième but de la soirée. Marqué par Hervé Réveli. Je vous laisse regarder le spectacle maintenant dans les tribunes. Les caméras d'Henri Carrier vous montrent maintenant. 39 000 personnes en délire. Deuxième but de la soirée. Marqué par Hervé Réveli. Marqué par Hervé Réveli. Marqué par Hervé Réveli. Marqué par Hervé Réveli. Kopenhofer. Roth. Charge régulière de Brassard. Roth. Les deux numéros 8. tir de route de 30 mètres au dessus de Carnu mauvais espace de Camerini Brenninger Muller, attention à Muller il a un tir terrible à côté très peu de fautes du côté des champions de France ce soir très bon match vraiment des joueurs d'Albert Bateux Revelli, ah dommage son crochet devient parti Keïta pour Revelli et corner procédé par Schwarz boum bien arrêté par Beretta et Keïta Revelli seul Schwarz-Enbeck le surveille Revelli pour Samarjic qui tire et une fois encore Maillard et tourne en corner au fond des filets nouveau corner pour Saint-Etienne Beretta tête de Keïta et but merveilleux but de Keïta de la tête pour l'instant Saint-Etienne est qualifié alors qu'il reste maintenant à peine 10 minutes 8 minutes à jouer regardez les tribunes regardez les tribunes Albert Bateux Albert Bateux est au bord de la touche voilà un supporter de Keïta venu du Mali lui aussi qui en profite pour rappeler les vieux Keïta une tête extraordinaire qu'il a placé hors de portée de Maillard il reste maintenant 6 minutes 30 exactement à mon chronomètre je suppose que monsieur Knavet l'habitre tchèque attention il dirige ce match belle interception de Karnus c'était pas facile il avait 3 attaquants sur le dos tellement sur le dos vous voyez ici le camp des Stéphanois que vous montre enjudicieusement Henri Carrier vous vous apercevez à droite fumant une cigarette Albert Bateux et puis les remplaçants Larket, Paul Nye et Bateux l'entraîneur Albert Bateux anxieux regardez cette image étonnante d'un entraîneur qui voit son équipe bêbêbê